Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui petite vidéo rapide On va faire je pense pas mal de petites vidéos comme ça rapide Faites au téléphone dans la voiture ou quoi Parce que je me rends compte que ça me gonfle de plus en plus De faire des gros dossiers, des gros articles Qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur Ne nous mentons pas Alors que faire des petites vidéos comme ça rapide Pour vous dire ce qui se passe dans ma vie Apparemment ça vous plait assez Et moi ça me dérange pas Donc déjà après 2 semaines de vacances Presque de vacances Ça va quand même mieux et c'est bien Parce qu'il y a une espèce de flou là en bas ici Là il me semble qu'il y a un flou dans l'écran Ou c'est juste des traces de doigts Non il y a un flou, il y a un truc devant la caméra Bref 2 semaines de repos Sans faire d'article Sans même y penser C'est bien Même si en réalité je n'ai récupéré que hier Puisque j'étais réellement mort de fatigue Et j'ai réellement fait ma première vraie grosse nuit hier Un peu comme quand tu pars en vacances C'est que tu décompresses les dernières nuits Parce que les nuits d'avant On est encore un peu dans le stress De tout ce qui peut se passer dans nos journées Donc ça c'est cool Déjà le repos m'a fait du bien Mon placard est bien rangé Je vous l'avais partagé sur Instagram Et vous avez vu que tout est bien propre comme il faut maintenant Et je suis en train de regarder un petit peu D'un point de vue montée en compétence Une demoiselle dans une Maserati Ghibli C'est magnifique Et donc du coup je suis en train de regarder un petit peu La journée je fais ma montée en compétence informatique J'essaye d'incurgiter autant de trucs que je peux D'un point de vue réseau, système, Windows Tout ça Parce que hélas il y a beaucoup de Windows Et que à ma grande surprise Je suis très très copain avec Windows 10 Je trouve que c'est vraiment bien fait Et bref Alors qu'une Tesla Model X Va se dévoiler sur votre gauche Hop là Blanche Donc voilà Montée en compétence Windows Tout ça Tout ça Et je me dis qu'en parallèle de tout ça Je ferais bien J'aimerais bien faire électricien C'est arrivé comme ça Je vous ai pas fait D'amorce de cette phrase Mais je me dis qu'un taf d'électricien C'est cool Parce qu'il y a une grosse partie réseau Etc Qu'on va de plus en plus vers des maisons connectées Et que de mon expérience La plupart des électriciens Ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne Ou de ce qu'on peut y faire Etc Ou des Ne serait-ce que des Des standards utilisés pour déployer du réseau Etc C'est avant tout des électriciens Pas forcément des informaticiens Et donc je me dis Qu'un gars comme moi Qui est très branché tech Avec un bon background informatique Si j'apprenais à faire de l'électricité Je pourrais être un électricien assez sympa Dans tout ce qui est domotique Automatisation Maisons D'aujourd'hui Et de de même Et je pense qu'il y aurait du travail Je sais qu'il y a du travail en électricité Les électriciens ont déjà du travail Pardon Donc je suis un peu en train de regarder ça Mais d'un oeil distrait De très loin Et c'est quelque chose Que je pourrais vraiment envisager En mode cours du soir Alors je sais pas si ça existe Des cours du soir d'électricien Je pense déjà qu'il y a une chier De langage et de jargon Et de technologie etc A utiliser les différents types de câbles Dans quel cas on fait quoi etc Parce que j'ai vraiment un niveau zéro en électricité Enfin en dehors de ce qu'on t'apprend au collège Et au lycée de manière assidue Donc voilà Si parmi vous Parmi les gens qui voient cette vidéo Il y en a qui sont électriciens Ou qui ont déjà Qui travaillent dans le bâtiment tout simplement Si vous avez des écoles Ou des centres de formation Ou des méthodes Tout simplement A me transférer Pour m'informer Pour m'améliorer un petit peu sur ça Tout simplement pour avoir une idée Parce que vraiment Je me dis que monter ma boîte en électricité Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant Parce que j'aime ce contact avec vous J'aime le partage avec vous J'aime la transmission d'idées avec vous Mais on va pas se mentir C'est pas avec vous que je gagne ma vie Et enfin vous le savez de toute façon Et alors que Continuer à avoir cet échange Avec des vraies personnes du coup en face Et à satisfaire ce besoin de transmettre Et de former des gens Et de rendre service à des gens Tout en étant rémunéré pour ça Évidemment Puisque ça reste le nerf de la guerre C'est de remplir mon frigo Ça me semble être une bonne idée Bref ça fait plusieurs mois que j'y pense Et ce week-end je me suis dit Peut-être que c'est vraiment un truc à creuser Donc encore une fois Si vous avez des trucs à dire Les commentaires sont là pour ça Je les lirai avec attention J'y répondrai évidemment avec attention Et je vous fais des bisous Ciao ciao Ciao